Le Roi Mérin, c'est Paul Pond, c'est Paul Pond, c'est Paul Pond, c'est Paul Pond. Le ciel vous parle. Je ne sais pas si ça a fumé tout à l'heure, on parlait de Marcel Pagnole. Le Roi Mérin, c'est Paul Pagnole, c'est Paul Pagnole. Il y a même des prix. Il y a un château à gauche du train, le château de Viviane en France, qui a été acheté par le producteur. Le plus important animé, Jean Assevski, qu'il a transformé, il s'en restaurait. La commune de Saint-Jeanet n'a pas beaucoup aimé, parce qu'il a dû payer 5 millions de euros, parce qu'il n'avait pas fait exactement ce que la commune de Saint-Jeanet voulait. Il est toujours propriétaire, mais sachez que si vous devez organiser un mariage, vous pouvez louer le château. On voit à l'arrière les pailloux, ces grands rochers. Et puis apparaît à gauche du train le village de Quatière. Quatière, et nous sommes le lot du Var. On se souvient que le Var est la frontière. Le village de Quatière est de l'autre côté du Var. Or, le Var, c'était la frontière du comté de Nice. Par contre, Quatière n'a pas appartenu au comté de Nice. C'était pas très pratique, mais la famille de Savoie qui a pris le territoire de Nice en 1388, ils ont été très intelligents. Il y avait eu un seul chef d'armée, Castrogne, un certain Galéa de Bonéon, qui venait de Castrogne, et qui avait trouvé moyen de prendre la possession du village. Et il l'a vendu à la famille de Savoie pour 2000 écrits. Donc, quand la famille de Savoie s'installe sur la rive gauche du train et pour tout le territoire de Nice, ils ont le gardé jusqu'en 1886. Ils ont aussi le village de Quatière de l'autre côté, en Provence. Donc ça va être très compliqué à regarder les frontières, et ça leur donne une tête de fond sur le territoire de Provence, où ils peuvent facilement traverser le fleuve et rejoindre la France. Donc, vous voyez, les villages de Paris, dans ces vallées, ils ont juste marché jusqu'au 19th century. Ils ont juste passé le village de Quatière, et ce river, le Val river, a été, pour 500 ans, le bordure de l'Oise. Je vous rappelle que l'Oise n'était pas français, jusqu'à 1860. Il belonged à la famille de Savoie. Il y a un bridge de la Monde à traverser la rive, c'est toujours un challenge. Et ce bridge, ce n'est qu'un bridge, ce n'est qu'un bridge. Mais vous devez imaginer les deux plages, un levé pour le train et un pour le pass. À l'époque, le réseau a couvert toute la Provence, et il y avait une connexion à Mérague, Aix-en-Provence, Draghi. Donc, à gauche du train, le pont de Mandat, qui était avant la voiture, maintenant. Mais il faut l'imaginer avant la guerre, il y avait deux étages, un étage pour les trains, un étage pour les voitures. Puisque le réseau ferré que l'on utilise aujourd'hui, il couvrait toute la Provence. On pouvait aller vers Draguignan, Aix-en-Provence, avec ses voies fédées. Et tout a été détruit pendant la guerre. Donc, on a dû reconstruire la plupart de ces voies. Nous sommes ici. Donc, à Colomar...